Générique Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, le podcast numéro 98, enregistré le 2 avril 2017, en direct du bord de gaming, le Level Up. Bonjour les gars, est-ce que ça va bien? Oui, salut. Yes, j'ai pas dit mon nom. Pardon, mais tu peux le dire là? Yes, je m'appelle Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast. Je suis accompagné des deux mêmes gars que d'habitude. Guillaume Duplan, salut Guillaume. Salut Stéphane. Jeff, salut Jeff. Salut Stéphane. Ça va-tu bien? Ben oui, moi je me souviens de ton nom. Yes, oui, moi aussi. Je me souviens de, il faut que je le dise aussi. Ben en fait, pourquoi on le dit? Ben parce qu'on veut... Non, surtout pas, parce qu'on se ramasse qu'on est sur Google et que notre nom est en gros. Dans la section le sac de chips sur Journal du Québec, c'est cherché Guillaume. Oui, c'est ça, certains voyants. Ça c'est vrai, donc il faudrait peut-être... Il n'y aurait pas lu, il pensait avant. Faire une demande à Google pour effacer nos noms sur Internet. Je vais changer mon nom pour Max Power. Max Power, j'aimerais ça. Guillaume Max Power Duplan, ça serait malade. Ou ça pourrait être comme dans le film, voyons... Zach Emmery makes a porno. C'est Lester, le mot Lester, cock and stuff. J'aimais ça. Non mais ça, c'est son vrai nom dans le film. Puis il dit, wow, c'est un beau porno. Il dit, on peut avoir un porno, je vais l'appeler Pete Jones. Ok, il change de nom. Trop malade. On est, comme je vous le disais, on est en direct du bord de gaming, Level Up. On a une petite annonce à vous faire concernant Arcade Québec. Arcade Québec va fêter ses deux ans dans quelques semaines. Donc, le 5 mai prochain, on va faire un 5 à 7 ici, en direct du bord de Level Up. Un 5 à 7, donc c'est un vendredi. Un 5 à 7 pour souligner les deux ans à l'Arcade Québec. Donc, ça fait deux ans qu'on fait des podcasts. On veut rencontrer les gens qui nous appuient. Donc, on vous invite ici au Level Up. Il n'y aura pas de podcast. Non, non, c'est ça. C'est juste un 5 à 7. Exactement. Pour remercier, dans le fond, tous les collaborateurs. Il y aura des auditeurs qui peuvent se présenter. Yes. Donc, venez prendre une bière avec nous autres. On aura quand même un micro pour faire quelques enregistrements avec certaines personnes qui seraient intéressées pour joindre ça au podcast, justement, éventuellement. Donc, venez fêter les deux ans d'Arcade Québec avec nous le 5 mai prochain. Donc, version 5 à 7. Donc, de 5h à 7h. 7h et 1h, c'est fini. On sac toute notre canne. On va étirer ça un peu pour le vendredi. Il y aura, bien sûr, des deals, des rabais. Donc, la pinte est à 5 et 50. On a aussi... Donc, venez prendre une bonne bière avec nous autres. C'est ça qui est... Puis, jouer. On pourrait peut-être essayer de regarder Stéphane jouer tout seul à Overcooked. Oui. Donc, c'est sûr que là... Ça serait peut-être une meilleure équipe pour lui. Il y a plein de gaming. Il y a plein de consoles. Il y a plein de tout. Effectivement, c'est un bord de gaming. Donc, on va pouvoir s'amuser. Stéphane va peut-être amener cette Switch. On va pouvoir lui voler pendant qu'il s'en va aux toilettes. Oui. Donc, venez m'humilier encore une fois. Live ici au Level Up. Donc, je vous rappelle la date le 5 mai prochain. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Mettez ça à votre agenda. Passons tout de suite à la fameuse traditionnelle section. Crémeuse. Mais qu'est-ce qu'on a joué. Cette semaine. Yeah, yeah. Eh, ne. On commence. On aurait dit un chien qui disigne un squeeze toy. Pas déco. C'est moins hot. Ouais, il va pouvoir se trouver un module à écho. Oui, non. C'est ça. Faire un genre de grosse boîte. Une pédale à disto. Non, c'est un peu. Donc, là, pour l'enregistrement live du podcast, vous n'avez pas d'écho. Mais je vais en ajouter post-prod pour le podcast officiel. Laisse ça de moi. T'as vraiment l'impression. J'ai vraiment l'impression que tu disignais un squeeze. OK. Non, je n'en ajouterai pas. C'est bon. Donc, je n'en ajouterai pas. Ça va être. Donc, c'est mon imitation de zignage de chien. On commence avec Guillaume. Qu'est-ce que t'as joué cette semaine, mon beau Guillaume? Yes. Ben, écoute, je ne serai pas original cette semaine. Pas mal les mêmes jeux que normalement. Donc, un peu de Rocket League, un peu de Heroes of the Storm. D'ailleurs, Rocket League, là, qui ont changé. On va en parler tantôt, là. Mais je suis un oignon. Oui, maintenant, tu es au statut oignon. C'est ça? OK. Et j'ai aussi deux classes, dans le fond, qui sont en blé d'Inde. Oh, OK. Yes. On va vous expliquer tantôt pourquoi, mais un petit changement de ranking spécial. Oui, c'est ça qui ne durera pas très, très longtemps, je crois. C'est ça. Une belle macédoine de légumes. Yes, quiser. Peux-tu recontinuer Zelda un petit peu? Pas, ben, ben. Je ne sais pas. C'est quoi, pas mon problème. Mais je me garde vraiment Zelda. Tout ce que j'ai fait de... Je ne jouerai pas. Je veux pouvoir jouer plus longtemps. Oui, mais je ne joue pas chez nous. En vrai, je me le garde pour jouer dans le bus. Jouer quand je ne m'entraîne pas. Pour jouer, mettons, sur l'heure du lunch à job. Donc, ce que tu veux, c'est exploiter un peu la version portable de cette console-là. Parce que je me dis, mettons, que je torche complètement Zelda. Je vais faire quoi avec ma Switch après? Non, c'est vrai, ça. C'est une grosse question, hein. Parce que les jeux... Oui, c'est vrai qu'il y a Switch fuck out. Ben, tu sais, les jeux d'intérêt, disons, un peu plus... Les AAA, dans le fond, sont longs à sortir. On parle de cet été. Mario Kart, si c'est ça. C'est un remaster du 8. On parle de la fin du mois d'enrile. Splatoon, peut-être, cet été. Splatoon, ce n'est vraiment pas mon genre de jeu. Il y a quelques petits jeux indie qui sont là. Mais en même temps, je ne suis pas un amateur des Binding of Isaac. Ce truc-là. Il y a Shovel Knight qui a de l'air intéressant. Oui, ça dépend du prix qui va sortir, par contre. Je n'ai pas vu le prix. Non, il est à 20-25. Ah oui, OK. Bon, 25$, ça vaut vraiment la peine, honnêtement. Mais toi, tu aimes-tu les platformers du genre un peu pixellés? Parce que moi, je l'ai trouvé dur, le jeu. Je n'ai aucun problème. Je suis un amateur des Megaman. OK, c'est sûr que tu vas vraiment aimer ça. Pour 25$, honnêtement, ça vaut véritablement la peine. Moi, je l'ai sur Vita. Je l'ai sur PlayStation. Toutes les plateformes de PlayStation en général. Puis, j'ai vraiment trippé. Mais contrairement à ce que j'ai lu sur Internet, il y a des gens qui se plaignaient que ce jeu-là, Shovel Knight, était trop facile. Moi, j'ai trouvé que c'était trop difficile. Donc, c'est ça qui a fait que j'ai arrêté. Si tu veux te casser la tête, il y a aussi Human Resource Machine sur la Nintendo. Oui. Oui, non, c'est vrai. Celui-là vaut quand même la peine aussi. Lui, tu vas vraiment te concentrer. C'est ça. Il y a le jeu de Serpent aussi, dont je ne me souviens pas du nom, qui est sorti la semaine passée. Ah oui, Serpent et Shell. Ce n'est pas ce temps que Serpent et Shell. Les reviews ne sont quand même pas si mal de ce que j'ai vu. Ça permet que les controls sont un peu space parce que tu contrôles vraiment le mouvement du serpent. Comme un genre de gros muscles. Tu contrôles la tête avec un bord. Il faut que tu contrôles le corps avec l'autre pour faire comme un effet de spring, dans le fond. C'est comme un QWOP, un peu comme le jeu de course. Ah, ça, je ne peux pas dire. Non, je ne sais pas. Mais il est très, très bien raté, le jeu. Le jeu de puzzle, ça peut devenir assez compliqué quand tu veux atteindre les 100% dans les niveaux. Oui. Non, ce n'est pas mon genre. Je ne pense pas l'acheter, mais bon. Mais Shovel Knight, honnêtement, vas-y. Essaye-le. Essaye-le. Je suis certain que tu vas aimer ça. Vraiment, vraiment. Tu as joué d'autre chose? Ben, écoute, j'ai vraiment embarqué dans Fallout 4 avec les expansions. Ça fait déjà plusieurs centaines d'heures que je vais faire à l'autre. Mais là, je tripe vraiment avec le build que j'ai à Survival. Je viens de terminer la quest avec les Brotherhood of Steel. Et comme prévu, j'ai un voyage gratuit en Verti Bird. Donc, spoiler, après le temps. Mais quand tu fais la quest, dans le fond, puis que tu passes comme la première étape de la main quest avec Kellogg qui est Valentine, tu as le Pride in qui arrive avec ce qui est en train de les Verti Bird et vraiment la présence des Brotherhood. Oui, c'est ça. Donc, ils arrivent à ce moment-là dans le jeu. À ce moment-là dans le jeu. Et après ça, tu as la possibilité de pouvoir caller les Verti Bird avec une genre de grenade fumigène. Puis c'est un peu un fast travel. Si c'est un genre de fast travel, dans un jeu qui ne te le permet pas à mode survival, c'est trisement le fun. Moi, c'est vraiment intéressant. Donc, déjà que sur PC, c'est moins pire. J'avais installé des mods. Je n'ai déjà parlé des mods pour avoir une moto. Par contre, la moto, tu ne peux pas te promener dans Power Armor, ce qui est un problème au niveau du personnage que je vois qui est un sniper des fois. Bon, il faut sneaker et tout. Sauf que ça fait en sorte qu'aussitôt qu'en bas level, ce que je veux dire, c'est que tu tires quelqu'un, mais là, tu ne peux plus te cacher. Donc, tu es détecté automatiquement. Donc, tu deviens extrêmement squishy. Mais tu es vulnérable. C'est très faible. Donc, la moto reste un problème là. Donc là, je me promenais un peu plus en Power Armor. Là, il a fallu que j'installer un mod qui permettait de fast travel, mais seulement avec les caravanes. OK. Donc, il faut que tu aies le charisme pour pouvoir avoir les supply lines. Donc, le local leader, je pense. Oui. Donc, je trouvais que ça faisait déjà plus de sens de pouvoir au moins permettre le fast travel entre tes settlements seulement si tu avais créé des lignes de ravitoyement. Bon, oui, ça vaut. C'est logique. C'est un certain sens de pouvoir embarquer avec ta caravane à un certain coût dans le sens que le voyage est plus long parce que la caravane ne bouge pas assez vite. Ce qui fait que quand tu arrives à destination, tu manques d'eau, tu manques de bouffe. Donc, il faut que tu penses. Il faut que tu gères ça. Oui, tu fast travel. Sauf qu'il faut que tu penses à tout. Mais là, tu le fais à temps réel quand tu es dans la caravane. Non, non. Ça fast travel. C'est trop, trop long. C'est comme trop intense de se promener à l'autre bout de la map et de revenir sur la sanctuary que je me suis déplacé au début. Ça commence à devenir de quoi. C'est hardcore, s'il vous plaît. Par contre, avec le vertibird, tout d'un coup, tout devient tellement plus simple. C'est ça. Dans le fond, il faut que tu auras un run jusqu'au vertibird finalement et après ça, les utiliser. Exact. Puis, idéalement, il faut que tu restes amis avec eux autres jusqu'à la fin de la game. Oui, mais en même temps, je n'avais pas fait cette questline-là parce que dans Firehawk 4, si vous n'avez pas joué, il y a des factions. Il y a possibilité de pouvoir choisir sa faction et de poursuivre la main quest et de cette faction-là, de s'aligner, effectivement. Donc, je n'avais pas fait celle-là du Brotherhood of Steel. Non, tant qu'affairement. Non, mais c'est ça. Puis, je veux savoir, tu me parlais de DLC. T'as-tu embarqué dans les DLC un peu dans Nuka-Cola? J'ai terminé le truc d'Automatron. Écoute. OK. Pour, en mode survival, pour un sniper, d'avoir un robot furieux avec deux gatling lasers dans chacun des bras, c'est utile un peu. C'est pratique. J'ai décidé de faire le château sur le level 44, une affaire de même. J'ai décidé d'aller au château, finalement, pour ceux-là qui connaissent l'histoire. T'as une genre de spoiler. T'as la reine des frangeux, en français. Oui, la la la. Murloc, là. C'est ça, Murloc. C'est une grosse bébique géante, finalement. Un gros Locke-Marville. C'est ça. Un Locke-Marville géant. C'est assez... C'est intense comme combat. Intense. J'étais en dedans en train de péter les Murlocs, les oeufs qu'il faut que tu nettoignes. Je suis sorti dehors et la reine s'est faite péter par mon robot. Tu n'as même pas eu besoin de tirer dessus. J'ai essayé de tirer dessus que si on a eu les XP. Parce que si tu n'enlèves pas un certain niveau de HP, tu n'as pas les XP. Donc, mon robot était juste carrément en train de la faire fondre. Oui, il était vraiment complètement enrageu. intense, donc c'est quasiment un overpower. Je me souviens d'avoir, même à normal, d'avoir eu de la difficulté à la clencher. Oui, c'était long ce fight-là. Oui, puis elle avait bugué à un moment donné dans un coin. puis tiré des vaquettes. Clairement. Moi, elle avait bugué comme dans un mur. Fait que là, j'étais là, puis je gonnais dessus, puis je n'arrêtais pas de recharger. Puis là, ça a bien été, mais sinon, elle m'a pété genre quatre fois avant que je réussisse à vraiment la torcher. Donc, les DRC, j'ai le DRC avec le Vault 88, dans le fond, qui est le Vault Tech, je ne me souviens plus, c'est quoi le nom de ça, qui te permettait de pouvoir justement construire des... Construire toi-même ton Vault. Ton propre Vault, mais il y a un genre de petite quest que tu fais avec un genre de truc dans une montagne, c'est assez gros. Je n'ai pas fait ça. Non, c'est ça, mais j'ai commencé ça. Je ne me souviens même pas que ça existait. Je pensais que j'avais juste comme des options de construction, puis que je ne pensais pas qu'il y avait une quest qui venait avec ça. Non, moi non plus, je ne savais pas. Je pensais vraiment que c'est de la construction, c'est pour ça que je ne me suis pas intéressé, mais là, tu me le vends. Tu me le vends vraiment. Prochaine étape, Nuka World. Yes, Nuka World, ça va être juste malade. Tu as le choix d'autre chose? Non, ça fait pas mal le tout. Cool, de ton côté, mon Jeff, qu'est-ce que tu as joué cette semaine? J'ai remis encore un peu de temps dans Battlefield 1. Je me suis aventuré dans la partie single player, puis c'est plat. Tu n'aimes pas ça? C'est ce bout-là, je ne l'ai pas fini. En fait, la mission est juste trop longue. Il aurait pu y avoir à couper une moitié et j'aurais eu du fun, mais là... C'est vrai qu'elle est longue. C'est vrai qu'elle est très très longue. D'ailleurs, là, je finis. La question, la réponse, c'est non. Tu ne l'avais pas fait dans les Mercredi Twitch, toi, quand tu avais touché Battlefield 1? Oui, c'est le bout-là que j'ai fait dans les Mercredi Twitch. D'ailleurs, j'avais essayé de jouer en ligne et ça ne fonctionnait pas. Non, tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. Je ne l'ai pas terminée. Sinon, la partie multiplayer, elle perd un peu de son charme quand tu ne joues pas avec du monde que tu connais. Bon, ça, c'est de même dans tous les jeux multiplayer. Ou que tu n'as pas un bon squad leader. Si tu as un bon squad leader qui tague des objectifs, ça devient intéressant à jouer parce que tu sais que le monde joue avec ça. Tu sais que tu es au moins 5 à aller essayer de prendre un objectif ou de garder un objectif. Là, ça devient le fun. Mais si tu n'as pas un bon squad leader qui ne donne pas d'ordre et qui va juste se camper bien loin pour sniper, c'est d'ailleurs. Moi, j'ai vraiment aimé les mécaniques du jeu en multiplayer. Le problème que j'ai eu, c'est qu'il y a vraiment, comment je pourrais dire ça, c'est vide un peu en termes de, même si tu fais l'objectif, tu vas le chercher puis tu l'as. Après ça, moi, je n'ai pas de satisfaction d'irer à faire ça. Je parle à long terme. Tu sais, à moyen ou à long terme. Au début, c'est bien super le fun, mais à un moment donné, c'est comme... C'est vrai, mais c'est pour ça que c'est le fun de jouer avec du monde cool. Oui, mais c'est ça. C'est ça que là, au moins, si tu as des amis pour le faire, déjà là, ça amène un peu de thrill, mais sinon... Cool, tu as joué à d'autres choses? Oui, je me suis lancé presque à fond dans Mass Effect Andromeda. Oh yeah! Pour la première fois pour un Mass Effect, c'est ça? Mass Effect, c'est ce que tu voulais dire. De mettre autant de temps. En fait, je m'étais rendu dans le premier quand même assez loin. Mais là, j'ai quand même réalisé qu'ils ne sont pas très originaux dans leurs noms de méchets. Oui. Parce que dans le premier, c'était les guettes, les méchets. Oui. Oui et non, ça dépend d'autres copains portent. Mais bref, c'était l'ennemi que... Au début quand ils rencontrent, c'est les méchets. C'est les premiers méchets. Ben là, dans Andromeda, c'est les guettes. Oui, donc c'est un peu... C'est des cousines? Moi aussi, ça m'a un peu choqué que ce soit un nom trop pareil. Mais sinon, non, j'ai réussi à passer out les animations bizarres. C'est vrai que le bonhomme court un peu comme si il retenait une crotte. Il se conduit un peu comme un char. Il tourne en faisant du banking comme une moto. Ça m'a tué. Mais un truc qui est satisfaisant quand tu peux sauter... T'aimes mieux les ours qui roulent sur la tête. Oui, on en parlera tantôt. Mais non, il y a un truc quand même satisfaisant dans un jeu. Quand tu sautes dans ce jeu-là, c'est satisfaisant. Avec le petit jump pad. Tu as fait un peu là, tu sautes. Il me semble, j'aimerais ça le faire plus. Mais en plus, tu peux rester en suspension quelques secondes pour gunner. Ça, ça doit dépendre du profil que tu prends. Je sais pas. Moi, j'ai choisi d'aller vers le path du Vanguard qui est une répartition entre Biotic et Combat. Oui. Puis, j'haïs pas ça à date. Mais moi, c'est ça que j'ai comme build aussi. Je pense que c'est celui-là que justement, tu peux faire snapper et tirer de boule de feu. Oui, bien... Non, bien lui, en fait, c'est un build melee que normalement tu vas te battre avec un shotgun parce que tu as une charge, après ça, tu as une Nova puis après ça, tu shelles le gars avec un shotgun à bout portail. J'ai juste pas de shotgun encore. Moi, je fais beaucoup, beaucoup, je surlève, comme tu le dis, avec... Je saute, vraiment, je reste dans les airs puis là, je gonne la personne puis des fois, je la fais lever justement avec un pouvoir que j'ai. Donc ça, c'est vraiment super intéressant parce que la lève dans les airs puis là, elle se fait gonner par tout le monde. Fait que c'est vraiment, tu sais, dans le fond, un build que j'ai toujours fait ça dans Mass Effect. D'ailleurs, aussitôt que j'ai découvert qu'il y avait des skills. Il y avait des skills. Cool, la métaire d'appréciation générale du jeu jusqu'à là. Je l'aime. À la date, l'histoire, elle est pas trop répétitive. elle me permet d'avancer. J'explore tranquillement. Il y a un point que j'ai trouvé un peu tannant, c'est, voyons, c'est quand tu débloques les espèces de construction des Remnants, les espèces d'ancêtres qui étaient là sur les planètes, t'as des sudokus à résoudre pour être capable de... Pour ouvrir les temples un peu, si tu veux. C'est des genres de temples un peu. J'avoue que pour ouvrir ça, c'est tannant. C'est un sudoku. Un gré 4 par 4 divisé en deux. Moi aussi, ça m'a fait chier un peu pis je pense qu'il va avoir ça sur à peu près toutes les planètes à réouvrir. À date, je n'ai eu juste un. Un puzzle. J'en ai fait au moins trois à date, je te dirais. Selon moi, ça va revenir. Oui, parce que j'ai vu dans un des achievements que d'en faire 20 dans un seul playthrough. 20? Ça, ça veut dire que tu vas poigner toutes les temples de toutes les planètes. Ça, c'est poche. Dans le fond, il y en a 20. Je pensais au moins 5, après ça, on va avoir la crise de paix de tout ça. Mais non, de n'avoir 20, ça commence à être long. Mais ultimement, à part de ce que ça, c'est quand même pas super long à faire pis c'est pas super difficile. Au début, c'est pas intuitif, c'est pas super bien expliqué. C'est vrai. Y'aurais-tu de dire, entre parenthèses, faites un sudoku. Oui, c'est ça. C'est juste qu'ils ont changé les symboles pour des glyphes, mais sinon... Mais mon appréciation générale, je suis agréablement surpris. Ben, ça vaut... Moi, je pense que c'est mieux que le 70 ou 75 qu'il y a sur Metacritic. C'est que le jeu était tellement attendu. C'est qu'il y a eu... Je pense que vous en avez parlé la semaine passée, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de critiques au niveau des animations et de... Je pourrais pas dire le décorum du jeu, mais dans le fond, le jeu reste un bon jeu. Donc, il a perdu des points à cause de ça, mais ça en fait pas un mauvais jeu pour autant au niveau de l'histoire, au niveau de... Non, il manque de finition. Exactement. Mais il me donne, je le dirais, c'est un bon 80%. Ben, c'est 120 heures de jeu si tu fais tout. Puis il mérite. Je pense que t'as raison, Jeff, de dire la meilleure définition que j'ai entendue de tout le temps, c'est toi qui viens de la sortir là, manque de finition. C'est carrément ça, mais pour le reste, c'est un excellent jeu. Puis moi, quand tu dis 80, moi je monte un peu plus même. C'est sûr que là, c'est massive. Ouais, parce que t'es un fanboy. Je suis vraiment fanboy dans le fond. Mais reste que, même dans la série, si j'ai à classer les 4, ce serait mon troisième, si vous voulez, de la gang. Le deuxième est à mon préféré, le troisième est à mon deuxième préféré, puis après ça, il y aurait celui-là. Parce que j'écoutais un streamer assez populaire, le Cochrane Age, qui joue ce genre de jeu-là, qui venait de terminer ton Horizon Zero Dawn. Lui, c'est un streamer professionnel, il fait ça à tous les jours, puis il vraiment fait des play-trues. Puis il disait qu'il y avait 60 heures de fait, qu'il adorait Mass Effect, puis que pour lui, il pense que c'est un sleeper qui va devenir pour bien des gens leur meilleur de la série, mais avec le temps. Avec le temps, c'est ça. Ben, il compte vraiment être connu pour le vrai, ça c'est clair. Parce que moi, au début, vraiment, j'étais, je me suis dit, aïe aïe, qu'est-ce que c'est ça? Quand t'es habitué d'avoir des super animations, d'avoir une histoire qui te prend, je vous rappelle que, super spoiler, je vous rappelle que dans le deuxième, au début du deuxième, ton personnage meurt, et là, il se fait reconstruire, tout ça, c'est vraiment un rythme. C'est évident? Ben, c'est un peu ça. C'est un rythme intense, vraiment, de jeu, il y a vraiment des rebondissements. Dans celui-là, c'est lent au début, le protagoniste est un peu, il est un peu flat, il n'a pas vraiment, tu n'as pas le goût de l'aimer, mais ce n'est pas vraiment un leader militaire ou quoi que ce soit. Oui, mais tu t'amenses un peu mal pris comme position que tu n'étais pas prêt à ça. Non, non, c'est clair. Mais ça reflète bien ça, c'est sûr qu'il n'y a pas le charisme et qu'on s'attende à un leader, mais en espérant qu'il puisse le développer en fonction parce que tu as des choix que tu fais et qu'ils sont gradés sur quatre échelles, sentimentales, logiques, deux autres, je ne me souviens plus, mais si ça vient évoluer après ça, les options de dialogue et comment ton personnage est-ce que justement, il s'enligne vers ça puis il y aura des changements aussi à venir dans le jeu. Donc, je pense que oui, à force d'y jouer, tu gagnes puis il monte. Ce streamer-là a complètement raison. Tu as joué d'autre chose, mon Jeff? Non, ça fait le tour. Cool. De mon côté, moi aussi, j'ai un petit peu joué à Mass Effect Andromeda. J'ai joué à Everything, donc le super jeu exclusif PlayStation que Guillaume déteste profondément. Je suis allé voir sur Metacritic qu'il était à 81-82%. Je ne comprends pas. Honnêtement, les reviews des users, je pense qu'il était à 6.3. C'est généreux. Ça me fait penser à des genres de films étrangers qui gagnent des prix dans les festivals louches de films que les critiques adorent puis toi, tu écoutes ça puis tu as le goût de te rentrer un aiguille dans les oeils. Je suis quelqu'un qui au niveau philosophique, je suis ouvert d'esprit. J'adore, pas l'histoire de la philosophie, mais lire sur des philosophes, des trucs comme ça. J'adore ça et ça, honnêtement, les deux premières minutes, c'est drôle quand tu vois l'ours rouler, tu fais comme, tu penses que c'est un genre d'affaire absurde qui sort carrément du mouvement surréaliste, mais là, quand tu te rends compte que tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, mettons, ouvert Unity, ils ont crissé des assets 3D là-dedans puis là, tu peux comme les déplacer de la façon la plus basique que tu n'as pas. Là, tu fais comme, c'est quoi ce... Je pense qu'il faut vraiment que tu aies la manette dans les mains pour être capable de la pression. J'avais la même opinion quand j'ai vu le trailer, je me suis dit, what the fuck? Pourquoi j'irais perdre mon temps à jouer ça? À faire virer des trombones en robe, c'est comme, ben là. J'ai joué quasiment une heure et demie chez vous. Oui, même à deux heures faciles. J'ai apprécié le jeu. Ben oui, c'est vraiment, ça vaut le 20$ quand tu as manette dans les mains, mais je comprends que... Non, il ne vaut pas 20$ par exemple. Je ne comprends pas c'est quoi que il y a de le fun à pogner une roche à terre puis de la faire bouger d'un. C'est très réaliste de faire bouger une roche, on s'entend. Mais là, en plus, elle se déplace vraiment. Pas de physique, rien, vraiment. Pareil comme quelqu'un qui avait programmé ça justement en 5e année qui a un projet d'école. Là, c'est comme, ça bouge. Là, tu peux aller voir l'autre roche. Là, tu as fait bouger en gang. Tu as fait danser puis parler ensemble. Tu as fait pas danser. Moi, je vois le code en arrière de ça. C'est comme, ben là, un autre roche est à côté, genre, déplace-les tous. Là, ils font comme virant en rond. C'est comme, ouais, je peux faire ça dans n'importe quel jeu. Je veux dire, je peux jouer à GTA pour embarquer dans un char puis le faire virant en rond. Ou si les contrôles sont mieux qu'une roche qui se déplace. Mais ça va plus loin que ça, je veux dire. Tu peux avoir des cheveux dans des cellules. C'est extraordinaire. Oui, franchement, moi, j'adore. Non, mais justement, il faut que tu le prennes au 2e et au 3e niveau jeu. Il faut que tu le prennes comme une expérience de réflexion qui peut aller même jusqu'à ton existence. Moi, je pense que ce n'est pas un jeu, point à la ligne. Oui, c'est un jeu. Le médium est un jeu, on s'entend. Mais ça transcende un peu. Ça rentre plus dans la tranche du serious gaming que du gaming ludique. Clairement. Pour moi, No Man's Sky était beaucoup plus une expérience à ce niveau-là de 2e, 3e niveau. C'est-à-dire que je peux aller sur cette planète-là qu'un algorithme a créé. Puis si vraiment je suis craqué, je peux marcher de revenir à mon point en plusieurs heures, voire des journées juste pour revenir où j'ai été. Ça, c'est hot. Mais c'est sûr que No Man's Sky ne se compare pas. C'est hot d'un point de vue technique, mais ça reste très premier niveau. Tu n'as pas une réflexion sur ton existence à toi en jouant No Man's Sky. Tu joues No Man's Sky, ça te donne le scope. Tu peux te promener d'étoile en étoile. Ça te donne le scope de l'univers. Tu voyages dans un autre système solaire après ça, puis c'est comme il te reste encore 150 000 l'année l'année. Mais je pense que le point important, c'est que tu n'as pas eu de quote du philosophe pendant le stream. C'est ça, puis ça, je n'ai jamais compris pourquoi, parce qu'on s'entend dessus que quand je jouais de façon régulière à tous les maximums, 5, 6, 7, 8, 10 minutes, top, 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 il y avait une quote du philosophe qui apparaissait. Là, ici, dans le quoi, deux heures, deux heures et demie qu'on a fait de jeu, zéro point de bord de sujet. J'ai trouvé ça assez spécial. J'avais pitié pour Mathieu parce que je voyais, ça a pris une heure de stream, il a fait comme, là, ça fait une heure et je ne sais toujours pas ce qui se passe et je voyais comme son âme s'échapper de ses yeux. C'est ça. Moi aussi, j'ai vu ça. C'est pour ça que j'ai pris la manette à un moment donné pour y montrer toutes les possibilités. Mais je vous le dis, honnêtement, allez voir, faites-vous votre propre opinion. Regardez, on est trois ici et on est les trois. On a chacun notre opinion par rapport à ça. Allez voir le stream. Allez voir le stream, c'est ça. Il n'est pas représentatif parce qu'il n'y a pas tout le volet avec l'hésitation philosophique. J'aurais voulu en trouver mais quand le jeu ne t'en donne pas, tu n'en donnes pas. Mais faites-vous votre idée simplement. Allez voir aussi d'autres vidéos du jeu. Allez sur arcade-québec.com, cliquez là-dessus, regardez ce stream-là. Everything sur PlayStation 4, d'ailleurs, il sort sur PC. C'est le 21 avril. Donc, si ça vous tente... J'ai hâte de s'assoir sur la Switch. Yes, enfin ! Donc, ça m'étonnerait énormément. Il n'y en a pas parlé tantôt sur Xbox que pour la Switch. J'ai vu aussi, je sais que ce n'est pas du gaming mais quand même, j'ai vu, enfin, le super film de Assassin's Creed. J'ai écouté ça hier soir. Ben peinard chez nous. C'est-tu aussi mauvais qu'on l'entend? Ben... Moi, je suis vraiment écœuré des films où il y a... Tu sais, des films prétextes à action, un peu genre super héros et tout ça. Genre Transformers, on a fait des explosions. On s'est dit quel genre de film on pourrait faire. autour des explosions qu'on vient de créer. Ben, c'est un peu ça. Ce n'est pas aussi pire que Transformers qui est dans ma tête un des pires films de marbre de la planète. Mais c'est, disons... Il est agressant. Même le premier Transformers qui était quand même correct. En le réécoutant, il est très agressant pour les oreilles. Tu sais, ça crie. Tous les personnages crie tout le temps tout le long. Non, ça, c'est clair. Oui, mais pour les yeux avec Megan Fox, ce n'est pas si pire. Non, oui, oui. OK, il y a ça. Oui, il y a ça. Regardez, j'ai trouvé que l'histoire n'était pas super bien ficelée. J'ai trouvé que les jeux des acteurs étaient très mauvais. Je m'excuse là, Fast Bender, tout le monde tripe dessus. Il est bon dans tout ce qu'il fait d'habitude. Ben moi, je ne l'ai pas trouvé bon là-dedans. Je veux dire, je ne suis pas un expert du cinéma et je ne vais pas vous faire une critique cinéma large. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai pas senti... Moi, j'ai joué à toutes les Assassin's Creed et je n'ai pas senti l'esprit d'Assassin's Creed dans le jeu. C'est ça que je veux dire. Je ne dis pas que c'est un mauvais film. Je pense que c'est un film correct qui peut aller chercher le grand public. Le genre de flex correct d'écouter ça à un moment donné. Oui, non, non, c'est ça. Écoutez-le. Écoutez-le sans problème. Mais ce n'est pas ce que je m'attendais. Et surtout, ma principale critique, ce n'est pas compliqué, quand tu joues à un Assassin's Creed, on comprend que l'histoire c'est l'animus, c'est la base de l'histoire et tout ça, avec Abstergo et toute la patente. Mais qu'à la base, tu joues, tu passes vraiment, vraiment beaucoup de temps dans le passé. Mais c'est un prétexte. Donc là, on passe beaucoup, beaucoup de temps dans le présent et on va peu dans le passé. Dans le fond, quand je veux dire, c'est supposé... Moi, j'aurais construit tout à l'inverse de ça. J'aurais passé beaucoup, beaucoup de temps dans le passé et un petit peu de temps dans le présent comme c'est fait dans les jeux, finalement. Donc, c'est un peu... c'est ça qui m'a dérangé. Ça m'a vraiment dérangé. Puis je vous le dis, le jeu des acteurs, je l'ai trouvé exécrable. Pas mauvais, là. Porsche, là. Donc, c'est sûr que ça te laisse moins embarquer, là, tu sais, un peu dans le jeu, là. Dans le film, pardon. Tu sais, j'avais peut-être trop d'attente. J'avais généralement trop d'attente. Comme moi, Dr. Strange. Ben oui, bon, effectivement. Un autre très, très bon film, d'ailleurs. Je vous le dis puis je vous le répète, quand les bonhommes se mettent à se taper sa gueule puis qu'il n'y a pas de conséquences à se taper sa gueule puis qu'il continue à se taper sa gueule, je ne suis plus capable. Scène d'action, là, ultra-stage, avec des chorégraphies, là, où le monde saute partout dans les airs puis que tu vois qu'il ne se touche même pas ou à peu près, là. Je ne suis plus capable. Arrêtez ça au cinéma, je vais vomir du sang, là. Je ne suis plus capable. Donc, ça fait le tour de ce qu'on a joué cette semaine ou ce qu'on a regardé dans le jeu vidéo cette semaine. Allons-y. Pour l'entrevue, donc, présentement, on est au bord de gaming le Level Up. On a fait une entrevue avec Mathias du Level Up et on veut vous la faire découvrir. Donc, vas-y, Guillaume, pour la présentation de l'entrevue. Donc, comme à chaque mois, on est au bord de gaming le Level Up et on reçoit Mathias du Level Up, copropriétaire. Rebienvenue, Mathias, sur Arcade Québec. Rebienvenue à vous au Level Up aussi. Yes. Donc, merci encore une fois de nous recevoir. Je veux, comme à chaque mois, qu'on parle un peu de ce qui s'est passé dans le dernier mois, donc le mois de mars, comment ça a été la business? Ça a vraiment bien été. On a fait notre deuxième gros tournoi de League of Legends. On a eu huit équipes cette fois. Huit équipes, OK. Yes. Ça représente combien de gens? C'est quatre personnes par équipe, c'est ça? Cinq personnes. Cinq personnes, OK. Ça fait quarante personnes. Puis, cette fois, on avait des commentateurs live. Donc, on a pu diffuser puis commenter en direct sur la chaîne Twitch. Puis, tout le monde tripe de plus en plus à ce type d'événements. Donc, on est en train de regarder pour le mois d'avril, si possible, le faire sur deux jours. OK. Et accepter jusqu'à 20 équipes. Oh, yes. Ça, ça va être malade. Tu parlais de Twitch, justement. Est-ce que c'est quoi le Twitch que vous avez? C'est quoi la chaîne? Comment elle s'appelle exactement? C'est Restobar Level Up. OK, cool. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Maintenant, on est aussi en partenariat avec la chaîne La Game qui a ouvert ce mois-ci. C'est une chaîne 24 heures sur 24 de streamers québécois. Donc, nous, on la diffuse au Level Up pour pouvoir promouvoir justement les streamers québécois. Puis, eux, ils diffusent nos tournois les fins de semaine. Yes, mais c'est sûr que nos amis de La Game qui sont, dans le fond, déjà venus régulièrement au podcast. Salut Carl. Yes, Carl Trépanier qui est à la tête de ça. Donc, vraiment, vous avez bien fait de vous mettre avec eux autres. C'est très, très bien. D'ailleurs, ils ont commencé ça justement, c'est ça, le mois passé. C'est 24 heures sur 24. Toujours des streamers. Oui, c'était à peu près deux semaines, deux semaines et demi, je pense. Oui, très bon produit. Jetez un oeil là-dessus. Ça vaut la peine. D'autres choses en mars? Alors, on a eu d'autres tournois. Des gros événements. C'était surtout les tournois pour le mois de mars. Là, en avril, on a commencé avec... Oui, c'est ça. C'était justement hier, le 1er avril, la Ligue Cyber Espoir qui était un tournoi d'Overwatch à la grandeur du Québec. On avait l'équipe du Cégep de Sainte-Foy. C'est juste des équipes de Cégep et d'université pour la province de Québec. C'est organisé par la Ligue pour la fédération de esports. Puis, nous, notre équipe n'a pas réussi à franchir la prochaine étape pour revenir aujourd'hui. Mais on a eu beaucoup de fun. On avait des casteurs encore qui commentaient pendant leur game. Après, ça a continué avec les autres équipes qui est diffusée à partir de d'autres emplacements. Puis, nous, on diffusait ça en live au Level Up. Ça attire pas mal de monde, j'imagine. Parce que j'ai vu que sur Internet, sur Facebook, c'était quand même enflammé. Les gens trippent sur ce type d'événement-là. Ça, c'est clair. De voir des bons joueurs qui jouent à un jeu, c'est toujours super intéressant. Puis, nous, on les a convaincus qu'ils reviennent au prochain tournoi d'Overwatch de toute façon. Yes, ça, c'est le fun. Puis, on est aussi en ce moment au Nadechikon à l'Université Laval, qui est une convention japonaise. Ça a lieu de vendredi à aujourd'hui. On avait une gaming room qu'on avait... Le stock venait en partenariat avec La Planque qui organisait les précédentes gaming rooms pour Nadechikon. Cette fois, c'est nous qui nous en occupions, mais c'est en partenariat avec eux. OK. Puis, c'était une bonne fin de semaine, en fait. C'est deux événements à la fois. Oui, c'est ça, deux en même temps. Oui, c'est ça. Je veux savoir pour le mois d'avril, qu'est-ce qui s'en vient des gros tournois, j'imagine, encore, des promotions? Oui. On est en train de finir notre carte printanière été de cocktails alcoolisés. Je pense qu'on va l'avoir dans le courant du mois d'avril. Mais cette semaine, à partir de demain, en fait, lundi, il y a la Mac & Cheese Week qui commence. Puis, on en fait partie. On a un beau Mac & Cheese assez cochon avec du porc effiloché, bâtonnets de fromage, crème sûre. Moi, j'essaie de perdre du poiret, t'arrêtes. Non, on l'a fait goûter justement hier au commentateur puis capoter. Donc, c'est la première fois qu'on participe à un événement de week parce qu'il y avait le put-in week qu'on n'a pas fait la dernière fois. On va sûrement faire le burger week la prochaine fois aussi. Mais le Mac & Cheese Week, comme le nôtre est quand même populaire, là, on a décidé d'en pimper un deux fois meilleur. Au maximum. C'est ça, avec une bonne bière. Donc, on vous encourage à venir le goûter puis voter après parce que c'est un concours entre les restaurants sur le site de Mac & Cheese. Sinon, on a plusieurs tournois ce mois-ci. On a le NHL qu'on a déjà plein qui a lieu dans deux semaines à peu près. On a aussi un tournoi de Rocket League encore une fois. Et à la fin du mois, on prévoit de faire celui de League of Legends. On a aussi un tournoi de Rainbow Six en préparation. Oh yes ! Ça, ça va être le fun. De toute façon, tous les tournois que vous faites, tous les événements que vous avez, c'est disponible sur votre page Facebook que je vais mettre bien sûr dans la description du présent podcast. Je veux savoir aussi, tantôt, on parlait de terrasse. Je veux savoir, est-ce que le Level Up aura une terrasse ? Comment ça fonctionne ? On est en train de travailler là-dessus avec la ville pour avoir les papiers puis pouvoir avoir une terrasse. Ça serait sûrement une demi-terrasse donc proche de notre vitrine. Ça serait autour de trois tables. Mais de toute façon, on va ouvrir les fenêtres en grand vu que c'est des fenêtres vitrées exprès qu'on avait fait. C'est même plus des fenêtres, c'est rendu un mur que tu ouvres complètement. c'est des grandes fenêtres des vitrées qu'on va ouvrir pour faire venir l'été à l'intérieur du Level Up. Donc, on aura des tables qui seront à l'entrée auront la chaleur extérieure. Stéphane, demandez si vous aviez aussi avant, s'il y allait avoir une station Dance Dance Revolution pour qu'il puisse aller exhiber ses talents sur le trottoir. On pourrait essayer de faire un événement en journée, c'est sûr. faire le trottoir de façon élégante, c'est ça? Parce qu'on sait tous que Stéphane aime danser. Oui, bien sûr. On demanderait à Stéphane de faire un show. D'ailleurs, c'est Guillaume qui est le meilleur à ce jeu-là, je crois. En tout cas, ses amis n'arrêtent pas de me dire que... Dance Dance Revolution, oui, plus que des gens de dance, des niveaux, comme on appelle ça. Je m'engage auprès de Guillaume. Si tu le fais sur le trottoir, on va venir, Guillaume et moi, s'humilier. Un contre un? Oui, oui. Il va me défoncer et ça va être très drôle. Je suis toujours là de toute façon pour être humilié. C'est mon seul but dans ce podcast. C'est mon seul et unique but. Mathias, d'autres choses pour le mois d'avril? Pas pour le moment à annoncer, mais suivez notre page Facebook encore une fois. On a toujours des nouveautés qu'on annonce. On a changé, aussi j'ai oublié de le dire, au mois de mars, maintenant, tous les jours, on offre un burger, une poutine, un plat de pâtes, un sandwich puis un plat du chef. Différents chaque jour. Avec la bière pas chère aussi. Si vous aimez les burgers, vous êtes sûr d'en retrouver un tous les jours de la semaine. La bière aussi est en spécial le midi. On essaye de varier puis de faire des choses intéressantes qui sont en dehors du menu. Donc, c'est l'occasion de venir essayer des nouvelles choses au Level Up les journées de la semaine. Cool. Bien, on se recroise très prochainement au Level Up. Yes, pour le Mc and Cheese. Je vais venir faire mon tour. Honnêtement, je vais l'essayer. Tu vois encore la bière avec le corseur? Bien oui. On en sort pas mal de la mousquetaire. Elle est très populaire. Je ne suis pas supposé en prendre le dimanche de la bière mais je te dis, je fais toujours une exception quand je pense au Level Up. C'est sûr, sûr qu'on en prend une tantôt. Cool. Merci encore Mathias de nous recevoir encore une fois. Merci. Puis on se recroise justement de tout le mois d'avril pour gamer chez vous. Merci. Merci bien. Donc, c'était Mathias qui nous reçoit au bord de Gaming le Level Up d'ailleurs pour consulter la liste des événements au Level Up. Allez sur facebook.com slash LVLOP pour justement consulter le tout. Vous inscrire aussi à des tournois quand il reste quelques places. Passons tout de suite à Twitch cette semaine. Donc, le mercredi Twitch de cette semaine aura lieu le 5 avril prochain à partir de 19h30. C'est Guillaume ici présent qui va nous twitcher. Elle est noire, quatrième partie, c'est ça? Exact. Ton but, c'est vraiment d'avancer. Écoute, c'est d'essayer de terminer le jeu. On en parlait dans le DLC tantôt. ça serait plate de faire trois épisodes et de ne pas aussi près de la fin. En tout cas, je ne sais pas si on est proche de la fin, mais disons que ça serait plate pour ceux-là qui suivent l'histoire de ne pas la finir. C'est ça, de ne pas être capable de la finir. Que je la finisse en solo chez nous. Selon moi, tu dois être proche du trois quarts. En tout cas, comme je te disais, ça est pas mal sûr pour ce que je me souviens du jeu, mais ça fait très longtemps que j'ai fait ce jeu-là. D'ailleurs, c'est un jeu qui a très très bien vieilli. Venez voir Guillaume avec ça. C'est des streams qui pognent quand même pas mal. Je suis content que tu puisses continuer ce mercredi Twitch-là. Donc, mercredi, le 5 avril prochain à partir de 19h30, le mercredi Twitch numéro 62. Allons-y pour les nouvelles concernant le jeu vidéo. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec. Vas-y, Jeff, pour les news. Oui, donc, on commence avec un jeu attendu. En fait, on ne pourrait pas garder le titre de podcast de jeu vidéo si on n'avait pas eu cette nouvelle-là dans notre liste de nouvelles. Destiny 2. Donc, ça a été confirmé la date de sortie pour le 8 septembre de cette année, donc 2017. Donc, ça veut dire que la rumeur qu'on avait parlé la semaine passée était vraie. Oui, mais en même temps, c'était une rumeur qui était déjà quasi confirmée à partir des documents même de Bungie qu'eux avaient remis à leurs actionnaires. Donc, ça va être par contre disponible PC, ce qui n'était pas le cas du premier, et également Xbox One et PS4, mais le PC qui fait son entrée pour Destiny, je pense, ça va faire beaucoup d'heureux avec ça. Guillaume, ça t'intéresse-tu toi qui es PC Master Race? Oui, je suis PC Master Race, mais en même temps, je suis un petit peu moins genre de jeu à la Destiny. Par contre, je vais peut-être me laisser... Ça reste un first-person shooter avec des guns mécaniques super bonnes si je me fais au premier. et qui est un loot fest. Oui, au niveau du loot, c'est le côté intéressant. Le côté moins intéressant, c'est que c'est un FPS. Donc, je ne suis plus de cette époque. C'était le fun à l'époque de Doom, Counter Strike, et tout ça, quand ça venait vraiment d'arriver, si on veut. Même, on peut remonter à Wolfenstein. Mais qu'est-ce qui te fait dire que celui-là, tu lui laisserais une chance pour septembre prochain, exemple? parce que ça me prend mon lot de loot-based game. Ça lui-là pourrait... Diablo qui ne fait plus vraiment le travail de Division non plus. Peut-être que je vais me laisser tenter. Yes! Cool! Et en fait, le jeu va se décliner également, comme on était habitué, en trois versions. La version de base, la version de luxe et la version Supreme Collector. Oh! Yes, Supreme Collector! Je n'ai probablement pas les bons titres. Oui, c'est ça. Supreme Collector! On devine ce que c'est. La première, c'est celle de base. La deuxième, c'est avec la season pass puis une couple de trucs cosmétiques. Et la dernière, c'est avec la figurine. Donc, c'est ça, la version Stéphane Goulet qu'on devrait appeler, dans le fond. Ou tu te fais avoir mon tabarnak. Dans le fond, celle-là. Cette version-là, c'est ça. Et pouvoir poser des drôles de photos sur Reddit. Yes! Câle! Sinon, on a une autre rumeur. En fait, là, c'est une vraie rumeur concernant Red Dead Redemption 2, concernant la date de sortie. Il y a une boutique polonaise de jeux Media Market. Mais pas de E à Market. Yes. Qui a accidentellement dévoilé la date de sortie comme étant le 3 octobre 2017. Par contre, assez rapidement, ils se sont rétractés en disant qu'il s'agissait d'une erreur. Et en fait, le fait que c'est un peu douteux comme date, c'est que le 3 octobre est un lundi. Sachant que les jeux, pour la majorité des distributeurs, sortent le mardi. À l'exception de Nintendo qui sort le vendredi très souvent. Donc, c'est sûr que tout le monde veut savoir la date de sortie de Red Dead Redemption 2. Ça, c'est clair. Ben oui, il faut budgéter. C'est ça, il faut être capable de budgéter parce qu'ils vont en vendre en sacrement, comme on dit. Moi, honnêtement, si j'avais à better à faire vraiment un choix, je suis pas mal sûr que ça va être en novembre plus qu'en octobre. Moi, je crois vraiment que c'était une erreur d'inscription sur leur site. S'il était tombé un mardi, peut-être pas. Ou juste le fait qu'il peut peut-être sortir cette année, ça me rend heureux. Oui, ben c'est ça. Peu importe. C'est ça. Peu importe quand. Ça sortira en décembre, ça sortira en novembre. Je vais tout arrêter pour jouer à ça. Ça, c'est garanti. Ça, c'est sûr. Ensuite, on a Mass Effect Andromeda qui ont annoncé sur Twitter qui écoutent les critiques des joueurs et qui vont travailler à régler les irritants du jeu. Et ils ont une partie des annonces, des améliorations qui vont être faites le mardi 4 avril. Donc, assez rapidement, on va savoir c'est quoi qu'ils vont avoir dans le premier patch pour essayer de régler les problèmes dans Mass Effect. Donc, si vous êtes un fan, vous ne l'avez pas encore acheté, on en parlait tantôt, peut-être une bonne idée d'attendre que la finition soit améliorée puis de l'acheter dans un genre de summer sale sur Steam. Oui, mais c'est ça. On peut être à 40$ plutôt que 40$. Oui, il va y avoir la summer sale aussi sur les grandes plateformes. Pour avoir une expérience complète puis peut-être plus, disons, finie. Le jeu, on va vraiment avoir peaufiné. En fait, on va voir les détails cette semaine. le 4, tu disais? Oui, c'est ça. Donc, on va voir les détails d'attendre que le jeu baisse de péril un peu puis les choses devraient être correctes un peu comme Assassin's Creed Unity qui était promovée sauf à la sortie. Sauf à la sortie, oui. Effectivement, qui était injouable à la sortie même pour certains. Sinon, on a quelques nouvelles concernant Microsoft entre autres. Un nouveau jeu qui arrive en rétrocompatibilité donc Far Cry 3 qui va être disponible qui est pour ma part un des très bons sinon le meilleur de Far Cry à mon goût. À mon sens, c'est vraiment le meilleur. Vraiment, moi, c'est là que j'ai découvert les Far Cry avec celui-là et j'ai joué après ça plusieurs autres puis franchement, celui-là, c'est mon préféré et de loin. Donc, en rétrocompatibilité, si vous l'avez déjà sur 360, lancez-vous sur votre Xbox One pour le jouer. Sinon, on a eu la liste des jeux qui vont être utilisés pour le démon de la nouvelle console, la nouvelle version de la Xbox One, la Scorpio de Microsoft. Donc, ça va être des jeux qui vont rouler en 4K lors des démos pour faire probablement au E3. On a Forza 7, on a Battlefront 2 et Red Dead Redemption 2. Donc, ça risque d'être un bel aperçu de ces jeux-là en plus de voir des super beaux graphiques mais dans mesure où on a une télé 4K. Oui, c'est sûr. Encore là, il faut avoir l'équipement pour le soutenir. Parce que tu peux mettre du 4K dans ton YouTube mais c'est un écran qui ne fait pas du 4K. Ça ne donne rien. C'est sûr. Ça, c'est clair. Par contre, ça veut dire qu'on va voir du gameplay de Red Dead Redemption à la présentation probablement au E3. Oui. J'ai hâte de voir ça. C'est sûr qu'on s'y entend toutes de voir ça quand on sera plus proche du E3. On se prend un spécial justement où on jasera de ce qu'on attend du E3. et Red Dead va être là j'imagine all the way. On va être très rouge sur Red Dead. Oui, c'est Red Dead et bien sûr, Nintendo. J'ai bien hâte de voir. Oui, c'est clair. Nintendo, ils promettent un gros E3 d'ailleurs donc j'ai hâte de voir. Ils n'étaient pas là l'année passée, il me semble. Ils ont fait leur propre événement de leur côté. Oui, c'est depuis des années qu'ils se dissocient un peu du E3. Je pense que cette année, ils veulent être forts. Ils veulent faire un retour en force au niveau du E3. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire. Sinon, on a Zelda Breath of the Wild qu'on a eu droit à la patch 1.1.1 qui est disponible depuis le 31 mars et ça améliore la stabilité du framerate quand la console est dans le dock donc quand on diffuse le contenu de la console sur la télé. Avez-vous eu l'occasion de le regarder, de le voir dans le dock? Non, moi, comme je l'ai dit, je ne joue plus bizarrement sur ma TV et dans le dock juste pour la charger. Par contre, apparemment, vraiment le lag, surtout dans les herbes et quand tu commençais à te battre contre certains monstres, ça faisait comme jammer un peu dans le coude. Apparemment, c'est vraiment une très très bonne patch à ce niveau-là que ça change vraiment. Donc, c'est devenu plus fluide au fond. Apparemment, c'est vraiment important comme modification. Oui, c'est ça. J'ai vu quelques vidéos sur YouTube. Moi-même, je ne l'ai pas expérimenté mais j'ai vu quelques vidéos et franchement, pour le vrai, ils montraient ce qui était avant versus aujourd'hui. Tu le vois vraiment quand ça bouge. Pas quand c'est arrêté mais vraiment, la fluidité du mouvement et tout ça, c'est vraiment impeccable. Par contre, les gens nous disent, en tout cas, pour ce que j'ai lu sur Internet, ils disent que ça ne règle pas tout. Ça règle une grosse partie du problème qu'on avait au niveau du framerate mais ce n'est pas vraiment pas tout. Il y a certains quand même des endroits très très précis dans le jeu où le jeu, tu vois que la console a vraiment de la misère à les générer comme il faut. Mais au moins, des améliorations comme ça, tant mieux. Par contre, ça ne touche pas le côté portable donc c'est pour ça qu'on n'est pas étant même de le constater. Ensuite, on a le jeu We Happy Few. On a des nouvelles en fait, qui est un jeu qui fait penser beaucoup à Equilibrium. Un jeu dans lequel les personnes doivent prendre des pilules pour éliminer leurs émotions si je ne me trompe pas. Oui, dans le fond, pour devenir joyeux. Tu parles du film, Equilibrium? Oui. Oui, c'est exactement. Oui, c'est une pilule anti-émotion. Dans We Happy Few, c'est un truc pour être happy. C'est du Valium. Exactement. C'est vraiment du genre de Valium. C'est vraiment pour être heureux. Tu n'as pas le droit de ne pas être heureux donc tu dois prendre tes pilules pour toujours être en nouveau jouet extrême. C'est ça. C'est complètement le contraire. C'est ça. C'est un peu le même principe mais complètement à l'inverse. Et ensuite, en fait, Gold Circle Films ont annoncé qu'il y a un film qui va être fait sur le jeu et le développeur du jeu se dit très ouvert à l'idée. Ils veulent collaborer et ont déjà des bonnes idées aussi pour comment transposer le jeu en film. Ils ont également annoncé que le jeu complet devrait sortir avant le film. J'espère. C'est ça. C'est pour ça que j'allais dire. C'est bizarre parce que ce jeu-là est en early access depuis un petit bout et la version finale du jeu n'est pas encore sortie donc je me disais que ce n'est pas un peu prématuré de parler d'un film s'ils nous disent qu'un film, c'est long à faire, c'est long à réaliser, tout ça et que le jeu va sortir avant mais tant mieux. En fait, c'est ça. Si on se rappelle, le jeu avait été annoncé au E3 2016 et est en early access depuis le 26 juillet disponible Xbox One et PC. Ensuite, on a EA Access sur Xbox One, donc le service d'abonnement mensuel d'Electronic Arts. On annoncé qu'il allait avoir le jeu... En fait, on annoncé que le jeu de l'NHL de 17 est disponible depuis le 28 mars dernier et la route contient déjà toute la série de l'NHL depuis le 15, donc on a le 15, le 16 et le 17. Toutefois, c'est pas disponible sur EA Origins sachant que ces jeux-là ne sont pas disponibles sur PC. C'est ça. EA Origins, c'est la version EA Access mais de PC, c'est ça? C'est le service d'abonnement sur PC. Merveilleux, c'est ça. C'est le même principe mais c'est sur PC seulement. Oui. Ils devraient l'appeler le même nom, non? Ça, ce serait moins fourrant. Ça serait peut-être plus fourrant parce qu'il faudrait que tu te la jettes en pensant que l'NHL est dessus et que là, tu arrives sur PC et que tu es comme il n'est pas loin de l'NHL. Oui, c'est ça. J'avoue, j'avoue que... C'est plus simple d'avoir un EA Access et un EA Origins plutôt que d'avoir un EA Access Xbox et un EA Access PC. C'est vrai, tu as raison. Je comprends un peu l'idée. Et donc, il y a 40 jeux déjà dans cette voûte-là et pour 30$ par année ou 5$ par mois, ça vous donne un accès illimité à ces jeux-là. D'ailleurs, je l'ai justement, j'ai un nouvel abonnement justement par rapport à ça. Si vous partagez votre console avec un ami, donc Jeff et moi, on partage dans le fond nos jeux, notre librairie de jeux, bien, sachez que l'E Access, l'entrée EA Access ou la licence EA Access, c'est seulement pour un joueur. Donc, si moi, je suis en train de jouer... En fait, c'est un à la fois. C'est un à la fois, c'est ça. Donc, si je suis en train de jouer, moi, et que Jeff décide de rentrer puis de se connecter, ça ne fonctionne pas. Donc, nous, on pensait que ça se partageait au même titre que les autres jeux, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, sachez-le, on l'a appris à la dure. On a vraiment eu de la difficulté à la dure. Donc, je suis en train de jouer puis Jeff me déconnecté finalement. C'est aussi simple que ça. Oui, je voulais essayer Andromeda avant le temps. Yes. Sinon, en terminant, on a Heroes of the Storm qui va se rajeunir un peu avec la version 2.0 qui va être disponible au courant du mois d'avril. Ce que ça contient, c'est une révision de la progression. Donc, il n'y aura plus de level associé aux joueurs. Ça va être... En fait, le level du joueur va être la somme de tous... les levels de tous ses héros. Donc, on est rendu qu'il n'y a plus de seuil maximal pour leveler. Parce que là, on était restreint à 40. Puis, en fait, avec à tous les levels, tu avais du gold, tu avais des goodies. Sinon, le leveling pour les héros a été également simplifié. Donc, c'est une progression linéaire pour les 12 premiers niveaux et ça plafonne ensuite. Donc, plutôt que de continuer à progresser, je pense que ça a progressé jusqu'au niveau 30 puis après ça, ça plafonnait. Donc là, ça va être plus rapide pour leveler les héros. Puis, comme tu disais tantôt, dans le fond, c'est pas toi qui a un level, c'est vraiment tes héros qui ont des levels. Exact. Pour savoir, mettons, un joueur qui est level 400, ça veut dire que tous ses héros ensemble ont totalé ce 400 niveaux. OK, mais ça change-tu vraiment un gros quelque chose dans l'approche du jeu ou bien c'est-tu... Ça change quelque chose. Je veux dire, c'est que ça évite aux gros joueurs de plafonner au niveau justement de l'expérience. Ça leur permet après ça d'avoir du meilleur loot. Dans le fond, c'est de continuer, c'est d'avoir une progression constante pour ces joueurs-là. Parce qu'en fait, ce qui venait après dans cette nouvelle-là, c'est l'introduction des loot crates qui sont discernées. À chaque fois que tu as un héros qui gagne un level, tu as une loot crate. Puis à toutes les tranches de 5, tu en as une un peu plus haute. Puis à toutes les tranches de 25, tu en as une vraiment plus haute. OK, OK. Donc là, ça prend son sens. Exact. Donc à chaque fois que tu as un héros qui level, tu vas un loot crate. Puis en plus, tous tes héros quand ils level vont te permettre d'avoir aussi d'autres récompenses comme des golds. Des skins, des trucs comme ça. Du gold. Ce qui est intéressant entre guillemets pour le monde que ça intéresse, on s'entend, moi, dans le fond, les skins, je m'en fous un peu. Mais là, je vais pouvoir en avoir. Parce qu'ils vont être gratuits. Parce qu'ils vont être dans ces caisses-là si jamais je le pogne. Et quand tu pogne une caisse avec un héros, ce héros-là ou ça peut concerner un autre héros que tu n'as même pas? Ça peut être un héros. En fait, les héros, ultimement, tu les as tous. Mais ils sont juste barrés si tu les as pas achetés. OK, OK. Parce que dans la rotation hebdomadaire, tu as des héros qui se désactivent et d'autres qui se réactivent. OK. Donc, ultimement, si tu débloques un skin qui n'est pas actif cette semaine, tu vas pouvoir l'utiliser la semaine prochaine s'il est disponible. OK. Donc, dans le fond, ça te donne de quoi quand même même si tu n'as pas le héros parce qu'en bout de piste, tu vas à un moment donné l'avoir pour au moins une courte période. Oui, puis sinon, il y a toujours la possibilité, je pense, de reroller ton coffre en moyennant du gold. Oui, tu donnes du gold, tu peux reroller le coffre. Si jamais ça ne fait pas ton affaire. OK, tu le remets là puis il va y avoir un nouveau coffre. Tu peux re-regr... dans le fond, on appelle ça vraiment reroll. Oui, en français. Remélanger. Remélanger le coffre. Fermez le coffre et le réouvrir avec des nouveaux éléments dedans. Par contre, le coût en pièces d'or des héros qui ont du gold, ça fait quoi faire avec leur gold. Oui, c'est ça. Au moins, tu dépenses un peu. Ça, c'est cool. Oui, donc en fait, avec les loot crate, c'est quand tu débloques des items. Si tu en as déjà que tu as déjà ramassé, eux autres vont se déconstruire puis ça va donner des fragments. Et quand tu as assez de fragments, tu peux aller dans le store pour acheter les skins que tu veux pour des prix assez exorbitants quand même. Mais tu peux le faire. Et également, justement, ça contient une révision du magasin qui va devenir une collection dans laquelle tu vas choisir. En fait, cosmétiques que tu vas pouvoir acheter là. Puis tu vas probablement pouvoir aussi acheter du gold avec moyennant de la vraie argent pour débloquer des héros. Puis en écoutant certaines vidéos, vraiment, en disant Heroes of the Storm 2.0, ils veulent comme se dissocier de la première version du jeu qui est sorti en quoi, 2014? 2015? Vraiment dire le jeu a évolué. Oui, en fait, je vois une très forte influence qui vient aussi d'une partie d'Overwatch pour tout le système de loot puis de cosmétiques. parce qu'on est rendu qu'on peut avoir des tags, on peut avoir des emojis spéciaux en fonction des héros, on peut avoir un paquet de trucs qui est viré. Il y a un mime, je pense que c'est IGN qui avait donné 6.5 sur 10 puis à chaque fois, le monde fait rire des heroes de façon orcastique en disant 6.5 sur 10 parce que justement, c'était supposément pas si extraordinaire au début. Donc, je pense vraiment qu'elles veulent changer leur image en disant on a progressé. C'est un bon moment de commencer pour une personne comme moi qui n'a jamais joué à ça. Si tu arrives et tu te dis il y a des nouvelles mécaniques, go, j'embarque. Sinon, si on va rapidement dans ce qui reste, il va y avoir des nouveaux héros qui vont arriver avec cette version-là. Il va y avoir des remaniements de certains héros existants pour les rebalancer. Il va y avoir au moins un nouveau Battleground, sinon plus. C'est disponible pour ceux qui voudraient l'essayer sur le serveur de test depuis le 29 mars. Sinon, la version officielle va sortir le 25 avril. Ça nous laisse le temps un peu encore pour la version officielle. C'est un jeu qui est gratuit. Gratuit sur PC. OK, sur PC. Sur le Blizzard Application. Il a changé de nom. D'ailleurs, je suis un peu triste. Battle.net n'existe plus. OK, ça a un autre nom. Officiellement, on avait déjà parlé. Moi, c'est le genre de Blizzard Launcher. Je ne me souviens pas. C'est parce que moi, je ne suis pas assez à Blizzard. Je ne joue à rien de Blizzard. Je n'ai pas remarqué que Battle.net... Tu ne connais pas le gaming, ça paraît. C'est ça. Battle.net faisait partie vraiment de l'histoire du gaming sur Internet. C'est ça pour les joueurs PC. Yes. Donc, ça fait le tour des nouvelles pour cette semaine. Passons au sujet de la semaine. Le sujet de la semaine, c'était le 1er avril hier et il y a beaucoup beaucoup de nouvelles. Donc, comme toutes les années, il y a toujours beaucoup de nouvelles qui sortent. Donc, des fausses nouvelles ou des nouvelles vraiment drôles concernant le poisson d'avril dans le monde du jeu vidéo. Donc, je voulais qu'on fasse un petit tour. On a recensé, disons, les plus drôles. Pas toute la gang, mais les plus drôles, ceux qui nous ont fait le plus rire. Ça vous fait-tu encore rire, ça? Il y en a des drôles, mais je dirais qu'il y a des trucs qu'en fait, ça pourrait... On dirait que c'est comme s'ils voulaient tester le marché pour voir « Ah, si on sortait ce jeu-là, ça pourrait-tu pogner? » Un peu comme Pokémon Go qui était un poisson d'avril à l'origine. Oui, c'était un poisson d'avril de Google. De Google, puis c'est devenu un jeu. C'est ça. Oui, effectivement. Tu vois tout le temps que dans une joke, il y a toujours un petit fond de vérité. C'est un peu ça que j'ai trouvé dans certaines nouvelles. Si, mais t'as déjà « Ah, t'es niaiseux, Stéphane! » C'est une joke. Ça veut dire que tu le penses un petit peu. La vérité, c'est qu'il est Stéphane. C'est ça. Au minimum. Tu penses que je m'appelle Stéphane? Déjà, là, c'est bon. C'est ça que je retiens, moi. Je me mets pour mieux vivre. Moi, nettement, c'est ça que je vous disais si ça vous intéresse encore le poisson d'avril. Moi, je lis plus rien, je te promets. J'ouvre même plus les nouvelles. J'ouvre même plus les nouvelles. J'ouvre même plus les nouvelles. Je regarde même plus Facebook parce qu'il y a tout le temps un niaiseux qui écrit quoi. C'est comme... Comme Guillaume qui voulait faire. Oui, genre Nirvana est de retour au Rockfest. Ben oui, c'est ça. C'est sûr que ça devient vieux un peu. Ça suruse avec le temps, clairement, ce type de joke-là. Ça, j'avoue. D'un autre côté, il y en a quand même des très drôles et il y a des gens qui se forcent vraiment pour en sortir des pas pires drôles. Faites-nous un petit review de ça. Nomme-nous ce qu'on a ressorti et on va être capable de réagir justement à savoir s'il y en a qui sont, mettons, mieux que d'autres. Oui, on va commencer avec All of Geek qui en ont sorti quand même pas pire. La seconde où je l'ai lu, je me disais, la semaine passée, c'est ça. Donc, on l'a eu à 100 entrevues. C'est Mathieu Fontaine. Mathieu Fontaine du All of Geek. Donc, finalement, il annonçait un changement de vocation. Il n'allait plus faire de gaming, plus de board gaming. Ça devenait un labyrinthe. Dans le local où il était, un espèce de labyrinthe temporal. Les murs sont construits avec des ballons géants. OK, donc un labyrinthe de ballons géants. Oui, exact. Donc, s'il y a cru pendant 0.5 secondes. J'ai cru et je me disais, ah non, pas vrai. On vient de tout donner notre crédibilité à ce projet-là. De la façon que le message était fait, c'est que ça disait au début, on a parlé avec les actionnaires, tout ça, et on va changer de vocation. Puis là, moi, j'étais là, ah non, 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 non. Puis là, après, quand tu lisais le reste du texte, tu voyais bien. Mais le début, de la façon que son message était construit au début avec la photo, c'était crédible. Donc, oui, Mathieu, tu nous as fait peur et j'ai très bien ri. Donc, ça, c'en est un drôle. Ça, c'est quelqu'un qui s'est forcé pour en faire un. Donc, très bonne joke. Sinon, on a Square Enix qui ont annoncé le jeu Tactics Alexander qui est un spin-off un peu du MMO de Final Fantasy XV. Par contre, ils ont vraiment travaillé les graphiques. Ça ressemble à du size-bit un peu comme Crown Trigger ou des jeux de cette apparence-là en format MMO tactique pour se battre contre des gros boss. Ça a vraiment l'air le fun. C'est ça. Ça, c'en est un que je pense qui est dans la série des on teste quelque chose pour voir s'il y a de l'intérêt. Parce que ça ne me semblait pas, moi, être vraiment une fausse nouvelle. Ça me semblait être quelque chose de quand même relativement legit. Mais, en tout cas, je ne sais pas. Puis moi, j'aimerais ça. Je vois un jeu comme ça. Non, mais il a l'air cool. C'est ça. Sinon, il y a Turtle Beach qui a annoncé le Feedbag aussi appelé le F-Bag qui est en fait... Ça fait penser à un sac à mouler. Comme il donne... Il a un crochet après la tête des chevaux pour y mettre le mouler là-dedans puis ils peuvent manger. Ça ressemble à ça, mais pour les gamers. Et en fait, il disait qu'il y a un attachement universel qui permet de l'attacher à tous les casques d'écoute Turtle Beach. Et ça se positionne sous le menton pour aider à tenir dans la nourriture pendant qu'on game. Ça me fait penser à une image que j'ai vue sur Facebook justement cette semaine où il y avait un chien qui avait un conte, un peu comme ton fameux chien loup. Le conte de la honte. Exactement. Et qu'il avait rempli ça genre de chips ou de quoi. Comme parce que le chien faisait pitié parce qu'il ne pouvait pas rien manger. Puis là, tu vois le chien qui se regarde. Il essaie de manger. Il essaie de manger comme dans le moment. Avec sa langue. C'est assez drôle. Mais ça, ça. Ça, là, j'ai ri en maudit quand j'ai vu ça. Puis tu sais, c'était vraiment écrit. La pub, c'était genre quelque chose comme arrête jamais de manger pendant que tu games ou quelque chose comme ça. Parce que tu as les mains occupées sur ta manette. Je trouvais ça vraiment drôle. Ça serait cochon manger une petite pochette là-dedans. C'est sûr que je me beurrerais à grand bord. Tu brûles de la crème glacée. Ça serait assez malin. Tu brûles puis t'as pas le contrôle. Ça fait comme tu sais, t'en as plein la barbe après, puis t'en as ça de la crème glacée. Ouais. C'est ça, il faut choisir ce que tu manges, le gars. Il y a des genres de chips là dans la... C'est du poulet frit. Du poulet frit. Ah, c'est pas gros pantoute en plus. Google qui ont rajouté, qui ont donné la possibilité de jouer à Miss Pac-Man sur Google Maps. Donc, tu peux jouer dans ton quartier avec Miss Pac-Man pour te sauver des fantômes puis attraper les petits poings. Puis ça, ce qui est bien, c'est que ça custom, la map est vraiment custom de ton quartier. Donc, tu promènes vraiment dans ta rue. Tu fais le tour, tout ça. Puis, au début, je pensais que c'était un April Fool au sens où c'était pas vrai pantoute. Mais vraiment, tu peux y aller puis le faire. Tu génères la map puis go, tu pars. Des fois, bon, c'est sûr que là, ça bug. Parce que des fois, vous savez que dans Pac-Man, quand tu arrives au bout d'un tableau, tu ressors de l'autre côté. C'est un cul-de-sac. C'est ça. Mais là, des fois, il y a un cul-de-sac fait que tu peux plus aller puis là, tu as le fantôme derrière toi puis tu es comme fini. Je serais curieux et il y avait un rond-point justement en ville. Et là, je faisais juste virer dans le rond-point. C'est ça. C'est quand même assez drôle. Sinon, c'est pas très gaming mais Google ont annoncé aussi le Google Gnome qui est un spin sur Google Home qui permet de rendre la maison domotique contrôlable par la voie. Mais là, ça permettait de faire ça, mais dans le jardin. OK, avec un gnome. Oui. Le Google Home est habillé comme un gnome. Trop malade. C'est pour allumer ou fermer la hausse pour savoir quel truc est compostable. OK, vraiment pas. C'est sûr que si ça concerne les Ninjas. Il faisait quand même des réponses un peu sassies, du genre de rire du monde. Le gars, il demande c'est-tu compostable? En fait, on est tous à la base compostable parce qu'on est de la matière organique qui part de l'organique et qui va retourner à l'organique. Le gars, il dit finalement, poubelle. C'est ça. Quand ça concerne les gnomes, c'est toujours relativement drôle. On a Nvidia qui ont annoncé le GeForce GTX G-Assist qui est un assistant de gaming. Bref, c'est une intelligence artificielle qui peut jouer à notre place et nous aider en appui contre les boss plus difficiles pour améliorer nos combats et nos stratégies. Et ça peut également suggérer les bons moments pour prendre des pauses pour manger et boire. Ça prendrait ça honnêtement. En fait, ça, c'est un clin d'œil parce que Nintendo a ce système de notification-là, je pense, sur la DS ou la Switch. Ben oui. Là, souvent, ça dit prenez une petite pause les amis parce que c'est ça que c'est pour une audience. C'est pour des gens qui sont généralement un peu plus jeunes. En tout cas, c'est vu pour ça. Donc, des fois, la console te dit prenez une petite pause une petite 5 minutes. Avec une voix de madame sexy. Stéphane, tu devrais te reposer. C'est ça. Repose-toi, Stéphane. J'aimerais ça. Voici le site de Pornhub. Voici un site qui pourrait t'intéresser. Tu me connais bien. Ça pourrait être quand même vraiment drôle. Sinon, on a le jeu World of Tanks qui ont créé un mode qui s'appelle Mars Mode qui est un jeu de laser dans lequel on va se battre contre des extraterrestres, des UFO, sur la planète Mars en utilisant des canons laser. Donc, ça, c'est sorti pour le vrai par contre, ce mode-là. C'est un vrai mode mais uniquement pour la durée du... Donc, quelques jours seulement, j'imagine. On a sinon le jeu Black Desert Online qui ont décidé de créer, en fait, de faire créer un whisky spécialement pour souligner le premier anniversaire du jeu. Donc, apparemment, c'est un whisky qui est incomparablement riche et très fumé qui offre des déferlantes soyeuses de saveurs dans lesquelles on peut déceler des notes de noisettes, de miel, de xerès et d'orange. J'aimerais vraiment ça que ce soit vrai. Je l'aurais acheté pour le vrai. Dépendamment du prix, bien sûr. Sinon, on a le jeu Carton Death by Cardboard qui a été créé par les développeurs du jeu SVR Vive de DoSex Elix qui est un nouveau jeu qui est décrit comme étant Challenging Casual Miniature Stealth Adventure FPS en VR. Donc, dans le fond, il y aurait tout dedans, c'est ça? Exact. OK, donc c'est facile. Tu sors un jeu, tu dis, il y a tout les éléments de gaming connus dans le monde entier. C'est quand même assez drôle. Sinon, on a 8-bit Bayonetta qui est un jeu que Sega a mis disponible sur Steam. Par contre, je n'ai pas vérifié le prix. Il est probablement gratuit et en fait, les rumeurs seraient que ça pourrait être un teaser pour quelque chose de plus gros, soit genre la sortie de Bayonetta sur PC. OK, c'est bon. Puis celui-là, il est vraiment jouable. Ce n'est pas juste un... OK, donc tu peux vraiment le downloader. OK, c'est bon. On a le site New Egg qui ont annoncé un laptop à 9 écrans surnommé Mega. Et ça roule ça. En fait, ce laptop-là, ça roule avec un Intel i9 8900X, donc la 8e génération avec une GTX 1280 Ti Ancestor Edition avec des speakers avec canon à confettis intégrés. Bien sûr, bien sûr. Et c'est disponible en précommande pour la modique somme de 29 998 $, soit un rabais de 3,10 millièmes de pourcent. Donc, ils ont vraiment exagéré. Je pense que c'est un peu pour rire du fameux laptop qu'il y avait eu l'alimentaire. C'était peut-être volé. Oui, le laptop de Razer à trois écrans. Oui, c'est ça. Donc, ils veulent, dans le fond, pousser ça à l'extrême pour un peu rire des autres. Guillaume, est-ce que ça t'intéresserait si ça existait pour le verre? Ça ne pèse-tu 9 écrans sur le même niveau? Ou c'est... Parce que là, je veux dire, parce que là, on s'entend que le 3 écrans, c'était un à côté de l'autre. Donc, 9 écrans, ça fait le tour de toi. Si c'était 9 écrans, vraiment comme un panneau, peut-être. Oui, c'est ça. Comme si tu étais dans NASA, exemple, tu as ça devant toi. Parce que déjà, je suis à 3 écrans chez nous et j'en prendrais un quatrième. Sans problème, c'est ça? Oui, sans problème. Avec une TV. Avec une TV en plus. Tu as déjà la TV chez vous. Oui, mais c'est parce qu'elle n'est pas placée. Je veux dire, je ne sais pas si c'est ça. Tu devrais la mettre peut-être au fond. J'y ai pensé. Yes, yes. On checkera ça. Ensuite, Rocket League, on a des nouveaux rangs pour le mode compétitif. En fait, ils ont décidé de faire ça parce que c'est dû à un manque de variété. Donc, on a les rangs patates, oignons, maïs, brocolis, radis, chumauve et aubergines géantes. Donc, aubergines géantes étant le plus haut, j'imagine. Oui, le sommet. Et patates étant le plus bas. D'ailleurs, Guillaume, est-ce que tu as une patate? Tu as un oignon et deux maïs. OK. Donc, tu as un... Un bon snack. OK, t'es un vraiment... OK, OK, OK. Mais j'espère... Là, c'est vrai. Dans le jeu, ça a vraiment été changé. C'est ça. Mais ils garderont pas ça longtemps, j'espère. Non, non. En tout cas, moi, c'est vraiment juste pour rire. J'ai fait le saut quand j'ai vu ça. Ben, c'est clair. D'ailleurs, la saison qui vient tout juste de recommencer. Donc, je trouvais ça spécial parce que le système de ranking... En fait, les icônes au moins au minimum de ranking avaient changé pour la nouvelle saison de la une ou deux semaines. Puis là, de voir tout de suite ce changement-là, c'est comme... Ça fait ça un peu. C'est ça? Un fucking bledinde. Moi, j'aimerais ça que tu sois patate, honnêtement. J'étais un peu déçu. Oui, mais là, en fait, j'étais un peu déçu de mon classement parce que mes matchs de classement n'ont pas très bien été parce que j'étais dans les étoiles, moi, là. OK. J'étais dépassé le gold. OK, OK. Puis là, avec ça, ça vient tout comme... Oui, là, j'ai comme... C'est de la faute de mes coéquipiers. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il faut dire. Et un gars qui a fini avec 70 points, un genre season 2, la 2 ou la 3, mais c'est marqué genre grand champion. T'as l'impression, d'habitude, c'est des joueurs qui sont assez bons. Puis le gars de l'autre équipe l'a ri de lui en disant comment que tu peux être un grand champion avec la game qu'il a eu puis il dit, ah, on est toujours capable d'avoir des mauvaises games avec de mauvais coéquipiers. Ah bon, c'est sûr. Il faut qu'il te tape dessus. Moi, j'ai fini avec 300 quelques points. Un but, l'autre a fini avec une passe à 200 quelques points. Lui, à 70. c'était de notre faute. C'est ça, c'était de votre faute. C'est ça, c'est clair. C'est toujours, c'est jamais, c'est jamais notre faute. C'est deux chums avec un micro, peut-être. Oui, peut-être, mais là, tu veux dire, à un moment donné, tu peux pas non plus taper sur les autres quand ils ont fait 300 points. Ça, c'est clair. Toujours taper sur les autres. C'est ça, oui. Sur les internets de façon anonyme. Oui, c'est toujours très, très facile. Effectivement, très facile. D'autres fake news? Oui, on a Book of Demons Reversed Mode qui est en fait un renversement de l'intrigue donc c'est un jeu d'un dungeon crawler où on joue un personnage classique style Donjon Dragon et là, en fait, on renverse l'histoire et on est un minion qui doit se battre contre des supposés héros pour réussir à sortir puis aller prendre le contrôle de voyons. L'idée est bonne. J'aime l'idée. L'idée est drôle. Oui, c'est drôle. Il y a un autre que j'ai trouvé très bonne qui est Shantae, un demake. Au lieu de faire un remake comme tout le monde fait, ils ont fait un demake qui est une version downgradée du jeu qui passe d'un look pixel art à 32 bits à un look Atari en 4 ou 6 bits et ça a été optimisé pour un contrôleur avec un seul input. OK, donc vraiment... Donc on a un joystick puis un piton. Puis c'est tout. Oui, au lieu d'avoir deux joysticks puis 14 pitons. Je trouve que c'est une bonne idée, honnêtement, encore une fois. Toujours pour vendre ton jeu, toujours pour le faire ressortir de la map, c'est ça qui est bon. Sinon, on a CD Projekt Red qui ont annoncé qu'il allait sortir une nouvelle figurine de Gérald, le protagoniste de Witcher 3 qui prend son bain. Yes, j'ai vu la figurine d'ailleurs, l'avez-vous vue? Oui. Elle est malade, là. Franchement, pour le vrai, même si je n'ai pas joué à Witcher, c'était à vendre à un prix raisonnable. Je l'achèterais, là. Tu sais, il est vraiment couché dans un bain style médiéval avec plein de chandelles autour de lui. Il a l'air vraiment bain, là. Mais malheureusement, ça n'est pas vrai. Il a l'air bain. Il a l'air bain dans son bain. D'autres fake news? Oui, là, on tombe dans le crunchy parce qu'habituellement, on est habitué à beaucoup provenant de Blizzard. Donc, on a le BlizzCon by texte qui va être disponible pour ceux qui n'ont pas assez d'argent pour se payer le billet virtuel. Vous allez pouvoir rester en mode texte gratuitement. Donc, c'est un peu une navigation style livre dont vous êtes les héros. Et ça marche sur le site. OK, ça fonctionne vraiment. Oui, j'étais dans l'autobus et je faisais mes choix pour aller au BlizzCon. OK, c'est vraiment, vraiment faisable. OK, cool. Sinon, Starcraft 2, on a le Overlord Announcer Pack. Donc, si on se souvient, le Overlord, c'est comme les intelligences suprêmes des Zergs. Bref, c'est des sons inintelligibles qui sont utilisés pour décrire la bataille et donner des cues aux joueurs pour dire que la base est sous attaque. Ça serait dans leur langue à eux, finalement. C'est ce que je comprends. OK, c'est bon. Donc, on ne comprend rien. C'est vraiment super, super crédible. Vraiment bien. Sinon, en terminant avec Blizzard, on a Earthstone, une nouvelle carte qui s'appelle Nadia, Mancrick's Wife. Donc, ça fait une référence à une quest dans World of Warcraft dans laquelle les joueurs devaient retrouver la fin de Mancrick. Donc, c'est une quest qui était particulièrement difficile et qui est encore utilisée à ce jour pour décrire quelque chose qui est difficile à trouver. OK, cool. OK, c'est bon. Sinon, on a le jeu Crusader Kings 2 Mittens. Donc, ça serait un update qui permet d'ajouter des chats comme influence politique dans le jeu. OK, donc tu donnes un chat à quelqu'un et mettons, il est plus gentil avec toi. Ça serait quand même bien. Guillaume, je pourrais t'apporter ça. Non, il me semble que depuis la mort de ton chat, je pourrais t'apporter pour essayer de t'influencer. Mettons, t'acheter un chat. Mon chat, c'est le Mittens. Mon chat, je ne suis pas sûr que mon frère serait content. Non, 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 c'est sûr. Mais mettons que tu n'habites plus avec ton frère. Ah, c'est sûr, je veux avoir un chat. C'est ça. C'est ça, deux oiseaux, dans le fond. Tu vas être un zoo. N'importe quoi. Sinon, il y a le jeu Doom qui est maintenant disponible sur disquette. Ça prend 35 500 disquettes. D'ailleurs, pour les plus jeunes d'entre vous, une disquette, c'était vraiment un floppy disque. C'était les petites, ça avait combien de... 1.44 les meilleurs qu'on a vu. 1.44 meg. Oui. C'est ça, OK. Donc ça, c'était les plus grosses. Oui, tu avais les 720 que tu perçais un trou. Oui, non, c'est vrai. Pour les mettre à double densité. Ou les 1.4 qu'il fallait que tu mettes un tape sur le trou pour que ça marche dans certains vieux ordi. Oui, je me souviens de ça. D'ailleurs, ça a trahi mon âge, mais quand je suis rentré au cégep, dans les choses qu'il fallait acheter, il y avait une disquette. Tu n'as pas écrit « Mets-toi une boîte de disquette. » C'était marqué « Une disquette. » J'avais des jeux, dans le temps que je piratais des jeux où tu avais des genres de packs d'environ 30 disquettes pour un jeu. C'est ça. Fait qu'il fallait que tu sortes la disquette et qu'il disait « Installe la deuxième. » Puis là, tu perds la 8. C'est ça. Tu en perds une ou il y en a une que ton chien a bouffé. Mettons quelque chose de même. Là, tu es dans la merde en sacrément. Donc, ça serait bien. 35 000. Ce n'est pas long pour installer Doom. Zéro pour une barre. Ça va bien. Ça se fait très bien. Zéro problème. Sinon, en terminant, on a Fallout 4 qui est un mode non officiel qui a été créé par un fan qui s'appelle « Press X to Sean. » Ça, c'est un clin d'œil au jeu Heavy Rain dans lequel, à un moment donné, il y avait une scène où il y a un petit garçon qui s'appelle Jason qui meurt et tout ce que tu faisais, c'est que tu pesais sur X pour que le protagoniste crie « Jason ! » Puis tu pouvais le faire pratiquement à l'infini dans le jeu. C'est ça qui était drôle. Là, c'est X to Sean. Donc, tu cries Sean quand tu te promènes. Donc, Sean qui est le nom de son enfant au même titre que Jason était le nom de l'enfant que tu avais à retrouver dans Heavy Rain. Donc, ça fait le tour pas mal de... Ça fait le tour de ce qu'on a ressorti au niveau des poissons d'avril de cette année. Votre préféré de la gang, c'est lequel? Rapidement, comme ça. Vite de même. Vite de même. Moi, je te dirais que c'est probablement Doom avec ses 35 000 disquettes. J'ai trouvé ça crissement drôle. Parce que l'image qu'ils ont mis, t'as vraiment le Doom et là, tu vois une foulée de disquettes puis c'est marqué « Maintenant, disposible sur floppy disques. » Ça m'a fait bien rire. Moi, celui que j'aimerais qu'il soit vrai, c'est celui de Square Enix Tactics Alexander. Par contre, dans les drôles, moi, il y a le sac à mouler de Turtle Beach. Non, c'est vrai. J'avoue que celui-là est très, très drôle. T'en avais-tu un, Guillaume, qui t'a marqué particulièrement? Je suis contre l'émerveillement et le poisson d'avril. T'aimes pas ça rire? Non, c'est ça. Je pense que c'est Stéphane qui n'aime pas ça avoir du foin. D'habitude, c'est moi qui n'aime pas ça rire. Oui, mais moi, il y a d'autres choses que je trouve drôles dans la vie. Mais pas ça. C'est un peu comme l'Halloween. Quand l'Halloween arrive, je ferme les lumières et je m'embarque. Dans un garde-robe pour être sûr que personne ne me voit. Le Grinch. Le Grinch de l'Halloween. Le Grinch, je suis comme ça. Par exemple, à l'Halloween, franchement, j'ai peur. Je ne veux pas que personne ne vienne chez nous. C'est comme je m'enferme et je pleure. Moi aussi, je fais ça. Mais tu étais content quand tu passais l'Halloween et que les gens donnaient des bons bords? Oui, tu as raison. Tu disais qu'ils ne sont pas fins à eux autres parce qu'ils n'ont pas de décoration. C'est vrai. Tu as raison. C'est vrai, vrai, vrai. Si tu retournais voir, Stéphane, quand il y avait 7 ans, il te jugerait très fort. Oui, je m'auto-jugerais solide en tant que jeune envers l'adulte. Ça, c'est sûr, à 100%. Cool. Le sujet est en fait, passons tout de suite, à surveiller cette semaine. Qu'est-ce qu'on surveille cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? On a le jeu Persona 5 qui va être disponible le 4 avril qui est déjà sorti par contre au Japon depuis septembre 2016. Donc, ça va être exclusif Sony, PS3 et PS4. OK, ils sortent aussi sur PS3? Oui. Cool. OK, OK. Donc, Persona, c'est quoi? C'est une série... Oui, c'est vrai. C'est la série avec des affaires de simulation sociale, c'est ça? Ou genre de RPG un peu bizarroïde. Pour ceux qui ne veulent pas sortir de chez eux vont jouer à sortir de chez eux. C'est ça. Ce que je n'aime pas, moi, là-dedans, c'est que c'est une approche très teen-movie, très, très adolescente. Tu es toujours dans une école qui parle avec des jeunes qui ont comme des... En tout cas, moi, ça m'énerve vraiment comme série, honnêtement. Mais je sais que ça pogne dans le fond. Puis le fait que ça sorte PS3, PS4, c'est sûr que ça va pogner parce qu'ils en vendent en sacrément de cette série de jeux-là. Sinon, on a le jeu Lego City Undercover qui est un jeu publié par Nintendo dans lequel on joue un détective armé et expert du déguisement qui doit résoudre des crimes. Ça va sortir le 4 avril sur PS4, Switch, Wii U, Xbox One. OK, cool. Sinon, Rocket League The Fate and the Furious pour souligner la sortie du nouveau film Fast and Furious, donc le huitième de la série. C'est vraiment le huitième pour le vrai? Oui. Oui, aïe, aïe. J'ai manqué des boucles. Là, ça trahit mon âge. J'avais vu le premier Fast and Furious au cinéma à l'époque. À l'époque où on faisait un film, si c'était correct. Oui, c'est ça. Là, on en fait huit. Donc, en fait, ça va permettre d'avoir le nouveau véhicule, le Ice Charger qui est un Dodge Charger comme le personnage principal conduit dans le film, donc Vin Diesel. Vin Diesel. L'excellent acteur. Yes, l'excellent Vin Diesel. Surtout dans The Pacifier. Yes. J'ai vu Vin Diesel avant qu'il soit connu qu'il fait du Breakdance. Non. Non, mais il meurt dans Saving Private Ryan. Tu te vois? Oui, c'est vrai. Il était pas connu à l'époque de Saving Private Ryan. Non, non, ok. Je sais pas, je sais pas. Donc, tu chercheras ça sur YouTube. Vin Diesel Breakdance. Yes, Breakdance. Donc, en fait, le DLC sort le 4 avril sur PS4, Xbox One. Possiblement sur PC aussi. Oui, c'est ça. Possiblement sur PC. Et sinon, le film Furious 8 ou Fast and Furious 8 ou bref... Ah non, c'est Fast Fate. Oui, c'est Fast Fate qui s'appelle, oui. Sort le 14 avril. C'est The Fate and the Furious qui s'appelle, yes. Ah oui, ok. Ah, c'est vraiment mauvais. Ça sort le 14 avril. Ah oui, The Fate and the Furious. Oui, oui. Ça sort le 14 avril. Ça prend le nom, sinon je pourrais pas aller le voir. C'est ça, tu peux pas aller le voir. Le film de voiture. Mande ça à la billetterie. C'est ça, ça a vraiment l'air. Sinon, on a Bulletstorm Full Clip Edition qui est une version remasterisée du jeu Bulletstorm qui va être disponible le 7 avril. Ça comprend le jeu initial ainsi que tous les DLC. Yes. Donc, ça va être PS4, Xbox One. Sinon, en finissant, on a les jeux gratuits PlayStation Plus pour avril 2017. On a Drown to Earth to Death. Drown to Death. Drown to Death. C'est une facette. C'est un jeu de tir à la troisième personne dans un arena et ça peut se jouer jusqu'à 4 joueurs. Ce qui est bien là-dessus, c'est vraiment le côté, c'est le visuel du jeu. C'est fait pareil comme quand on était, quand t'étais au secondaire puis tu griffonnais sur une feuille puis tu te faisais mettre des têtes de mort des enfants de même. Ça dépend du temps. C'est des grabouillis. C'est vraiment des grabouillis. Le jeu est fait comme ça. C'est vraiment avec des feuilles lignées avec des grabouillis de fait dessus. Tout le style de jeu est fait comme ça. Ça a vraiment l'air quand même bien, surtout si c'est gratuit. Je vais l'essayer. Donc, c'est sur PS4. Sinon, également sur PS4, on a Lovers in Dangerous Space Time. Donc, on joue un pilote de vaisseau spatial et en fait, on peut jouer plusieurs rôles différents. Ça joue jusqu'à 4, je crois. Et c'était disponible gratuitement pour les membres Xbox Gold février 2017. Je ne l'ai même pas joué. Non, tu ne l'as pas joué. Je l'ai et je ne l'ai pas joué. Je te dirais que tout seul, ce n'est pas super le fun. Ce n'est vraiment plus le fun à la gang. Mettons, Overcooked qu'on a joué l'autre jour, ce type de jeu-là, ce n'est pas aussi complexe qu'Overcooked mais c'est quand même bien à la gang. C'est pour ça que si vous avez trois chums et que vous voulez jouer à ça, tant mieux. Ensuite, on a le jeu Invisibles The Lost Kingdom sur PS3 donc c'est super mal coté sur Metacritic 50% donc c'est de la dôme on passe. Alien Rage Extended Edition sur PS3 c'est également extrêmement coté sur Metacritic 52% on passe. C'est un first person ça, vraiment cheap. Sinon, on a 10 Second Ninja X sur PS Vita qui va être également en cross-buy sur PS4 donc c'est un side-scroller qui est relativement difficile. 76 sur Metacritic et en terminant on a Curses and Chaos sur PS Vita qui est également en cross-buy sur PS4 et c'est un co-op Arena Brawler en 2D avec des waves d'ennemis quasi illimitées. C'est disponible depuis 2015 et c'est coté 70 sur Metacritic. Encore une fois c'est ça, c'est un jeu qui gagne à jouer en co-op avec des amis et non seul. C'est ça que j'ai lu sur Internet mais je ne l'ai pas encore essayé. Donc j'ai hâte que ça sorte tous ces jeux-là sortent le dans le fond ça va être disponible le PS Plus à partir de mardi le 4 avril. Yes! Donc n'oubliez pas cette semaine ça met fin au podcast d'aujourd'hui n'oubliez pas cette semaine bien sûr le mercredi Twitch le prochain mercredi Twitch le 5 avril prochain à partir de 19h30 c'est Guillaume qui nous stream Elle est noire quatrième partie donc qui continue sa game on ne pense pas le finir à la quatrième partie on ne le sait pas mais éventuellement le but c'est vraiment de le terminer dans le cadre des mercredi Twitch le podcast numéro 99 aura lieu sera enregistré lundi le 10 avril prochain podcast Wayne Gritsky c'est vrai que j'y ai pensé en le disant c'est ça donc c'est vraiment donc à toutes les fois je dis 99 moi aussi je pense à Wayne je l'aime tellement Wayne qu'est-ce que tu veux j'aimerais ça avoir au moins 1% de son talent mais je ne l'ai même pas donc l'enregistrement du podcast 99 Wayne Gritsky aura lieu le lundi 10 avril à partir de 19h sur twitch.tv slash arcadeqc le podcast que vous écoutez présentement est disponible sur iTunes sur Google Play sur RZO Web et sur baladoquebec.ca on est également en rediffusion les mardis à 19h sur la radio web de Puissance Maximale que vous pouvez retrouver sur puissancemaximale.com vous pouvez nous écrire n'hésitez pas à le faire sur Facebook c'est facebook.com slash arcadequébec sur Twitter c'est a commercial arcadeqc et par courriel c'est le arcadeqc a commercial gmail.com n'hésitez pas à nous laisser un review positif sur iTunes ça va nous aider énormément et ne manquez pas tout le contenu que Arcade Québec produit est éventuellement inscrit dans le fond versé sur la page YouTube d'Arcade Québec donc allez sur youtube.com faites la recherche avec Arcade Québec et donnez-nous de l'amour avec vos commentaires ou simplement ratez les vidéos qu'on met ça va nous aider merci beaucoup les gars d'avoir été là encore une fois merci à vous de nous avoir écouté et revenez-nous la semaine prochaine pour l'enregistrement du podcast 99 merci salut merci à vous ...